bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez bienvenue à ce nouveau webinaire suisse côte vincent gann heureux de vous retrouver nous sommes le lundi 19 avril 2021 il est 18 heures pile alors j'ai plaisir de vous retrouver comme chaque mois une fois par mois pour traiter d'un thème pédagogique lié à la bourse et donc ce soir et bien le bitcoin et ses caractéristiques de la genèse à nos jours alors installez vous confortablement ce webinaire est enregistré vous le retrouverez bien sûr sur la chaîne youtube nous allons passer en revue quelques slides de notre hôte ici suisse code suisse ce soir et puis ensuite passer donc directement au vif du sujet couvrir l'histoire du bitcoin elle commo sur la blog chaîne pas uniquement l'aspect trading les fondamentaux bref un certain nombre d'éléments et donc je vous propose de découvrir le plan sans plus attendre alors n'hésitez pas à me confirmer que le son et l'image fonctionne normalement normalement si c'est le cas vous avez une vue sur un slide d'introduction vous me voyez en webcam et surtout vous m'entendez correctement alors puisque je vois une question de pierre qui demande s'il se passe quelque chose et oui le webinaire a commencé alors quelques mots rapides sur notre hôte ce soir suisse code suisse donc voilà suisse code qui vous propose beaucoup de produits plus ou moins tous les produits financiers du monde dans 60 bourses différentes très bien parfait c'est impeccable ça fonctionne je continue vous avez sous les yeux de quoi contacter suisse code donc en français ici l'adresse email les horaires d'ouverture pas toutes les informations nécessaires et utiles ce soir nous parlons des du bitcoin et donc forcément suisse code propose le trading des cryptos 12 principales crypto monnaie vous avez ici donc un petit laïus explicatif j'assure davantage d'informations se trouve sur le site internet mais donc ce sont les 12 crypto monnaie qui sont négociables avec suisse code parfait on me dit que ça fonctionne normalement bien je continue alors donc moi je j'ai l'honneur de vous retrouver à nouveau Vincent ganne alors je suis pas un expert absolu du bitcoin et crypto mais l'idée parce que ça m'intéresse beaucoup c'est de rappeler quelques bases de fonctionnement qu'est-ce qui est que ce cache-t-il derrière bitcoin au delà d'un simple instrument trading revenons donc à la base alors si mon travail vous intéresse de manière générale vous souhaitez retrouver d'autres analyses vidéo n'hésitez pas à me suivre sur twitter c'est plus ou moins là où je rassemble un certain nombre de mes de mon contenu bien sûr et si ce n'est pas une émission trading puisque nous allons en deux et en dernière partie de webinaire regarder les graphiques en plus j'ai de la volatilité pour bitcoin et terre light coin xrp en prenant tous les horizons de temps nous ferons ça donc à la fin de la vidéo et voilà donc c'est parfait les premières minutes étaient dédiées donc à la présentation de suisse code maintenant passons directement au sommaire alors le sommaire ici bon j'ai préparé un sommaire quelques grosses cases mais ce sont les grandes les grandes thématiques dont nous allons parler maintenant bitcoin la genèse oui c'est à dire d'où ça vient qu'est ce que c'est qui l'a créé pour quelles raisons revenir un peu un peu d'histoire il n'y a pas il n'y a pas de bitcoin sont la blockchain en réalité c'est même le point de départ la box chaîne puisque bitcoin c'est ce que nous allons voir le bitcoin n'est qu'un moyen de paiement numérique mais la véritable création ce qui a permis l'émergence de ces monnaies numériques en dehors du système bancaire c'est la blockchain alors présenter le fonctionnement de la blockchain ça prendrait des heures c'est très technique ça s'improvise pas les fondamentaux des crypto franchement il faut s'y mettre c'est c'est difficile ça n'a rien à voir avec les fondamentaux du marché actions par exemple mais quand même le fonctionnement général de la blockchain j'ai essayé de synthétiser ça de manière simple j'espère que ce sera compréhensible si c'est pas le cas vous me le direz vincent on comprend rien à ton slide allez alors le bitcoin on se pose beaucoup la question de savoir quelle est sa valeur au delà du trading au delà des graphiques quelle est sa valeur fondamentale en bourse on valorise tous les actifs financiers le marché actions le valorise et des méthodes de valorisation est ce que ça existe pour le bitcoin quelle est la valeur intrinsèque du bitcoin quels sont ses fondamentaux la vie boursière bien sûr on regardera ça la vie boursière technique aussi bref voilà donc le panorama de ce soir si vous prenez donc le la vie boursière vidéo en cours elle est bien sûr enregistrée vous avez une section questions où je vois d'ailleurs déjà quelques commentaires que vous pouvez utiliser n'hésitez pas parce que je les lis en cours de webinaire l'idée c'est que si vous avez des questions sur les slides en cours poser les pendant et j'essaierai de traiter certaines questions pendant le déroulé de de ce powerpoint d'ailleurs qui sera à votre disposition comme d'habitude à chaque fois je les donne j'en donne le pdf à swiss code il vous suffit ensuite de leur demander à bref alors revenons au mouton la genèse du bitcoin d'où ça vient alors ça vient je vous laisse sous les yeux donc le slide avec quelques éléments que j'ai mis à l'écrit mais je vais essayer de mettre ça en joie histoire de pas simplement lire ce que j'ai mis à l'écrit pour remonter à 2008 alors pourquoi 2008 pense que la plupart de vous s'en souviennent c'est le dernier grand marché baissier oui parce que c'est vrai à l'heure actuelle même avec le coville des actions baissées qu'un mois mais les anciens grands marchés baissiers ce qui durait un an un an et demi deux ans sur marche action le dernier grand marché baissier remonte à 2008 la crise financière la crise des subprimes la faillite de lehman brothers beaucoup d'augmentation capitale parmi de des banques majeures même en europe bref 2008 a failli voir son intervention des banques centrales et des états l'explosion du système bancaire beaucoup d'épargnants ont perdu leurs fonds on sait que par exemple en europe pour les fonds auprès d'une banque il ya une garantie bancaire alors par établissement bancaire mais cette garantie bancaire et de 100 mille euros des banques des établissements financiers ont fait faillite ont disparu beaucoup d'agents économiques se sont retrouvés en difficulté avec cette espèce de faillite du système bancaire qui a été sauvée par les banques centrales et qui actuellement est toujours maintenu en l'état par les banques centrales donc à la base tout vient de là tout démarre ici la crise financière de 2008 c'était dur c'était vraiment les banques avaient titrisé un point incroyable titrisé s'est transformé un actif en un titre financier négociable des titres de dette enfin bon c'était très compliqué et donc face à cette crise financière certaines personnes qui ont peut-être tout perdu parce que leur banque a fait faillite se sont dit bon j'aimerais pouvoir avoir un moyen de paiement mais me protéger du risque bancaire je ne veux pas revivre il s'est passé en 2008 avec cette crise financière alors plusieurs personnes ont apporté des réponses une réponse a été apportée par monsieur satoshi nakamoto alors satoshi nakamoto c'est le créateur de du bitcoin c'est plus précisément le créateur d'une blockchain de la blockchain parce que le bitcoin navigue sur le réseau blockchain alors qui s'est la satoshi nakamoto et bien c'est le mystère déjà on ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes satoshi nakamoto c'est un pseudonyme n'est pas forcément un japonais si satoshi synaxie sa seule japonais certains pensent qu'il est anglais bref il a été très actif entre 2008 et 2010 sur les forums cryptographique il a été très actif à partir du moment où il a publié en octobre 2008 le livre blanc du coin très actif il a lancé tout ça même mis en place les l'échange de bitcoin sur les et en 2010 il disparaît plus aucun message de lui plus rien et depuis beaucoup de rumeurs alors voilà donc à la base qu'elle a été son raisonnement il a voulu créer un système permettant de de s'échanger des fonds donc permettant de payer un moyen de paiement en dehors du système bancaire c'était ça à la base l'idée originelle pour se protéger d'un risque d'un choc potentiel du système bancaire alors ce système à la base est très simple la bloc chine c'est un réseau informatique bitcoin en fait concrètement si je devais définir bitcoin parce que beaucoup actuellement s'intéressent à ce sujet et demande qu'est ce que bitcoin mais je pourrais de cette façon là c'est un code informatique c'est un code informatique bitcoin est un code informatique la bloc chine est un réseau informatique et donc l'idée c'est que il suffit d'avoir un portefeuille chacun peut avoir un portefeuille ce portefeuille est sécurisé par une clé privée faut absolument pas perdre sinon c'est fini ces portefeuilles peuvent se transférer du bitcoin directement l'un l'autre sans passer par les banques donc c'est un système décentralisé il n'a plus de tiers de confiance pas l'intermédiaire pas de frais et ce système ce moyen de paiement sur la boc chine quel bitcoin est géré par les utilisateurs de la bloc chine alors plus précisément certains utilisateurs s'investissent pour la sécuriser enregistrer les opérations c'est ce qu'on appelle les mineurs c'est ce que nous allons voir après voilà donc l'idée originelle bitcoin à la base c'est pas un actif de trading pour gagner je ne sais pas combien ou perdre je ne sais pas combien c'est un moyen de paiement en dehors du système bancaire en réaction à la crise financière de 2008 voilà donc pour cette pour la genèse alors il faut retenir quelques éléments majeurs moyens de paiement numérique il n'y a pas de pire il n'y a pas de code physique ou de billets deux pièces n'a pas de tiers de confiance s'échanger de l'argent sans tiers de confiance directement entre un agent un consommateur a et un consommateur b entre deux personnes en direct sont passés par la banque alors bien sûr on envoie uniquement les fonds qu'on possède il n'y a pas de risque de chèque de défaut de choses comme ça donc il y avait un certain nombre d'éléments intéressants mais voilà donc l'idée de base de monsieur sa poche nakamoto alors depuis beaucoup de rumeurs pour savoir qui il est mais on ne sait pas certains ont même dit que c'était elon musk bon bref on ne saura probablement jamais qui sait mais c'est à lui que nous devons tout ça ou à ce groupe de personnes se cachent derrière le pseudo pour résumer l'idée de base c'est une réaction au système bancaire pour les moyens de paiement le système bitcoin on pourrait dire finalement le système block chain est comparé ici au système bancaire c'est très simple ce schéma on passera ensuite un schéma plus compliqué sur la block chain vous avez compris le principe monsieur a souhaite envoyer de l'argent à monsieur b vous imaginez transférer faire un diamant bancaire un ami que sais-je on passe actuellement forcément par sa banque il faut un compte bancaire c'est la banque qui va enregistrer l'opération c'est la banque qui va enregistrer le donner la donnée du virement donc qui ensuite compile une base de données bref c'est un système centralisé d'autant plus que toutes les banques sont sous tutelle de la banque centrale donc le système bancaire est un système où les moyens paiements sont centralisés où l'information échappe le contrôle échappe aux utilisateurs parce que tout passe par les banques l'historique des opérations est gérée par les banques les banques prennent une intermédiation et bien sûr si une banque fait faillite et bien ça peut être compliqué au delà de la garantie bancaire ça c'est le système classique le système bitcoin block chain là j'ai vraiment vraiment simplifié les experts les passionnés me s'arracherait les cheveux mais c'est l'idée principale c'est la même chose moyen de paiement sauf que cette fois ci je veux faire un virement un ami moi monsieur à je peux lui envoyer d'un immédiatement les fonds directement dans son portefeuille sont passés par aucun tiers de confiance c'est un transfert immédiat cent tiers de confiance et donc ici l'historique de toutes les opérations bancaires c'est centralisé l'historique de toutes les opérations bitcoin sur la bochelle ne sont pas centralisée de la blog chaîne n'est pas centralisée il n'y a pas un organisme de tutelle qui gère la bochelle la bochelle est gérée par tous ses utilisateurs et je précise quelque chose autre caractéristique l'anonymat il ya un anonymat total entre monsieur a et monsieur b sauf si bien sûr ils conviennent ils se connaissent mais sinon c'est juste un portefeuille avec un code nuclé privé et point barre il ya aussi donc la caractéristique de l'anonymat est donc cette blog chaîne avec l'historique des opérations elle est gérée sécurisée par les utilisateurs alors c'est pas un utilisateur lambda qui participent à ça ce sont ce qu'on appelle les mineurs les mineurs enregistre les opérations sécurise mais bien sûr il n'y a pas de système central et il n'accède à aucun détail donc voilà l'idée de base un système moyen de paiement décentralisé sans tiers de confiance sans frais est donc en dehors du système du risque bancaire du risque de l'intermédiaire à la base donc c'est ça c'est pas du tout un actif de trading un actif de placement c'est un moyen de paiement alors il se trouve qu'effectivement ce moyen de paiement alors je regarde quelques questions alors ça c'est différent je vois une remarque de leslie sauf qu'aujourd'hui nous avons des intermédiaires c'est c'est différent il faut il ya les actions crypto qui propose le trading alors trade et bitcoin là il faut avoir un compte de trading mais pour s'envoyer des fonds pour s'envoyer des fonds il faut avoir un portefeuille bitcoin alors oui ce portefeuille bitcoin est hébergé donc dans une maison en particulière mais ils n'ont ils ne savent pas ils n'ont aucune vue ils ne contrôlent rien on leur demande pas leur avis les transferts se font de manière anonyme indépendante sans la tutelle de de l'entreprise au sein de laquelle on a son portefeuille parce que tout reste parfaitement décentralisé et oui effectivement son portefeuille il faut bien l'avoir enregistré auprès d'une maison qui va qui va tout simplement pour l'aspect administratif si vous voulez c'est l'aspect administratif alors ensuite il ya deux choses différentes il ya le fait de de payer de régler un achat par exemple de faire un virement à quelqu'un un transfert de bitcoin par exemple à une tierce personne et l'activité de trading l'activité de trading ou là chaque maison de trading à ses propres caractéristiques mais ça du coup c'est autre chose c'est on sort du cadre là du moyen de paiement alors maintenant alors qui choisit des mineurs je vois un certain nombre de questions on y vient justement sur ce slide de la bloque alors bien sûr loin de moi l'idée ici de résumer avec ce slide le fonctionnement de la blockchain c'est beaucoup plus complexe que ça mais j'ai essayé de faire quelque chose de simple pourquoi bloc chaîne déjà le bitcoin en tant que moyen de paiement ce bitcoin n'existe que parce que il s'échange sur le réseau bloc chaîne le chine c'est un réseau informatique tout simplement un réseau informatique décentralisé alors pourquoi bloc chaîne chaîne de blocs et bien tout simplement parce que alors je vous laisse le slide sous les yeux puis je mets ça en voie on va reprendre juste après bloc les blocs ce sont c'est comme en fait une sorte de feuille de document un bloc c'est là où les opérations sont enregistrés donc je prends mais je moins bloc c'est une feuille à 4 j'enregistre monsieur a transfert en bitcoin à monsieur b madame y en reçoit tant de monsieur j bref peu importe et arrive un moment où le bloc est plein le bloc est plein les opérations sont fixés pour de bon sécuriser le bloc est fermé et on passe à un nouveau bloc les personnes qui vont enregistrer les opérations au sein des blocs ils vont ensuite les sécuriser et qui vont ensuite ajouter ça à la chaîne de blocs ce sont les mineurs et ces mineurs il n'y a pas d'organisme central n'accèdent à aucune information eux leur job c'est juste d'enregistrer c'est des maths c'est des maths c'est de l'informatique ils enregistrent ils sécurisent et ils assurent la continuité comme ça du fonctionnement des paiements en bitcoin bien sûr ils sont rémunérés ils sont rémunérés je vais je vais venir mais voilà donc le principe il n'a pas de banque centrale pour la bloc chaîne personne ne supervise l'ensemble c'est le bon fonctionnement c'est la concurrence la compétition entre les mineurs qui permet donc d'assurer le fonctionnement de de cet algorithme informatique en fait tout simplement alors ce petit dessin que j'ai que j'ai fait sur son powerpoint pour sa pose que ça vaut je vous accorde c'est pas exceptionnellement joli mais c'est ça le bitcoin et la bloc chaîne en vert ici vous avez donc les blocs monsieur x envoie un btc à madame y etc etc les opérations sont inscrites par les mineurs arrive un moment où le bloc est rempli le bloc est rempli il va être loqués il va être sécurisé sécurisé et ensuite ajouté à la chaîne de blocs et on passe ensuite à un nouveau bloc etc etc et donc c'est cette chaîne de base de données en fait un bloc c'est une base de données la bloc chaîne en fait c'est une base de données décentralisées plutôt qu'avoir toutes les opérations bancaires toutes les opérations de moyens de paiement enregistré au sein de la base de données des banques qui elle est centralisée et bien ces opérations de moyens de paiement sont enregistrés au sein d'un code informatique d'un réseau informatique qui n'appartient à personne hormis ces utilisateurs alors la bloc chaîne donc c'est cette base de données centralisée cette succession de blocs alors naturellement si vous souhaitez creuser le sujet parce que c'est pas l'objet du webinaire de ce soir sur les aspects techniques informatiques concrets algorithmiques je vais y venir à cet algorithme qu'il faut résoudre il ya beaucoup de contenu disponible si elle a sur sur internet mais l'idée de base c'est ça alors ce bloc une fois qu'il est rempli de données de paiement de transfert de mouvement eh bien il est créé pour de bon il est sécurisé par l'activité de minage alors justement qu'est ce que c'est que j'ai toujours un oeil aux commentaires j'envoie un certain nombre je vois un certain nombre de commentaires et de questions sur les mouvements la baisse du bitcoin actuel j'y viens en dernière partie on va on va passer en vue les graphiques c'est promis je garantis je n'y couperai pas c'est promis alors c'est donc un réseau informatique décentralisée c'est bientôt la fin de ces slides de rébarbatifs toutes les opérations sont enregistrées sont tiers de confiance notez bien il n'y a aucun intermédiaire à chaque fois entre une personne et et son destinataire les opérations sont enregistrées dans des blocs qui sont sécurisés blocs chaîne chaîne de blocs ce sont les mineurs les mineurs se font vous et moi ce sont des des utilisateurs de la blockchain ce sont des informaticiens des gros groupes qui ont une grosse puissance informatique et donc les mineurs enregistre les opérations génère les blocs et sont rémunérés pour ça alors vous allez me dire mais tel mineur qui décide qui mine parce que si tout le monde veut miner finalement comment choisir et bien sûr la blockchain bitcoin il se lève à il se livre à une compétition féroce c'est le système dit de la preuve de travail proof of work en gros ce sont des groupes de personnes qui vont avoir une puissance de calcul informatique car pour sécuriser définitivement un bloc il faut résoudre ce qu'on appelle un algorithme de hachage voilà c'est ça se complique et pour résoudre cet algorithme il faut avoir une puissance de calcul informatique et c'est le mineur le groupe de mineurs qui va réussir en premier grâce à sa puissance de calcul informatique à le résoudre qui va créer le bloc le sécuriser et en tirer les bénéfices et donc ces mineurs s'affrontent tous les jours c'est le principe de la preuve de travail il faut donc de la puissance informatique de la puissance de calcul et ça consomme de l'électricité donc là vraiment ce sont les grandes lignes de tout bien sûr il faut tout creuser mais ça consomme de l'électricité d'où le débat actuel sur le rôle sur le pollution la surconsommation bon il faut aussi se dire que ça remplace beaucoup d'activités qui consomment on peut aussi comparer ça à la consommation par le secteur consommation du secteur bancaire aussi mais en tout cas voilà donc le principe alors la blog chaîne donc cette succession de blocs d'opérations c'est simplement un code informatique les mineurs sont en compétition pour créer des blocs via une puissance de calcul et ça consomme de l'électricité donc à finalement ce dimanche on est quand même très loin du trading bitcoin lorsqu'on voit la réalité derrière un code informatique des échanges de fonds des mineurs une sécurisation tout ça en dehors d'un système centralisé voilà la réalité c'est un moyen de paiement effectivement ça devient de plus en plus un actif d'investissement mais ça on y vient juste après voilà donc pour les grandes lignes voilà donc pour les grandes lignes alors oui alors effectivement maintenant que ça commence à être de plus en plus utilisés certains états commencent à vouloir à s'attaquer à l'anonymat des opérations vous savez en fait c'est anonyme un instant t mais avec la blog chaîne tout est traçable tout tout est traçable on peut tout reprendre et s'il ya une enquête si on veut savoir qui envoyait des fonds et qui ont tout on peut tout tracer en cas d'enquête c'est ça aussi la fiabilité c'est que si on sait ce que chaque personne a fait à partir d'un portefeuille on peut remonter à lui mais effectivement c'est très bien que beaucoup se cache actuellement derrière cette l'anonymat pour des opérations soit de blanchiment d'argent soit de terrorisme bien sûr qu'il ya un côté obscur il faut il faut l'admettre un côté même très obscur et ça bon avec la régulation la réglementation sont des choses qui qui je pense vont changer donc l'anonymat à long terme est ce que c'est garanti pas certain alors oui pour faire fort ou pas steak alors je vais aborder ce sujet juste après tout à l'heure donc la différence justement entre la preuve de travail etc alors je continue donc maintenant venons-en à la vie boursière du bitcoin je regarde l'heure il est 18h25 moins un peu d'eau pour pouvoir vous parler correctement et donc j'enchaîne parce qu'il ya un certain nombre de slides la vie boursière du bitcoin oui parce que justement le bitcoin s'échangent alors est-ce que c'est choquant que le bitcoin s'échangent écoutez regardez l'euro dollar s'échangent leur s'échangent mais l'euro s'échangent bien face au dollar à la livre sterling ou yann sa cote ce sont des monnaies de banques centrales donc le bitcoin s'échangent sur les bourses cryptographiques donc c'est à la fois un moyen de paiement et en même temps son prix évolue alors les échanges cryptographiques sont très nombreux je vais pas en citer tous les cités sachez simplement que bon si vous travaillez avec swiss code le chez swiss code les sous-dépositaires sont bitstamp et coin days le bitcoin est convertible en dollars le bitcoin est arrivé sur les bourses classiques via les contrats à terme depuis assez récemment rappelez vous donc tout a commencé en 2008 les premiers contrats futurs qui sont arrivés sur des bourses classiques de la haute finance comme la bourse de chicago par exemple à wall street c'est 2018 donc ça c'est assez récent cet aspect haute finance le prix du bitcoin est uniquement dû à l'offre et à la demande sur les bourses cryptographiques il n'y a pas là aussi ça reste décentralisé il n'y a pas une bourse il n'y a pas une seule bourse pour s'échanger bitcoin il y en a plusieurs bien sûr la tendance les tendances sont les mêmes mais l'offre et la demande est différente la liquidité est différente mais la tendance reste la même mais il ya plusieurs bourses cryptographiques et le prix du bitcoin c'est l'agrégation des échanges de tout de toutes ces bourses alors si l'on reprend alors j'ai pas je n'ai pas les données depuis le tout début parce que vous comprenez bien que 2008 c'est la création du code informatique c'est pas commencé à s'échanger massivement j'ai compilé les données donc depuis 2011 vous avez ici un histogramme qui représente la performance annuelle du cours du bitcoin chaque année excusez moi depuis donc une une dizaine d'années et effectivement oui lorsqu'on regarde la vie boursière du bitcoin c'est assez c'est assez impressionnant 1473 % en 2011 alors attention je vous rappelle que nous venons de quelques centimes nous venons de quelques centimes nous venons de quelques centimes donc forcément c'est facile entre guillemets de faire des pourcentages comme ça 2012 2013 bon ce sont des performances qui semble incroyable et finalement les gens ne regardent que ça en oubliant tout le reste notamment le risque mais c'est une réalité on vient de très bas ça valait qui se souvient parce que personne s'y intéressait moi personnellement j'ai commencé à m'y intéresser que vers 2013 2014 mais qui se souvient qu'au tout début ça valait 20 30 40 centimes d'ailleurs depuis dix ans il n'y a que deux années de baisse moins 61 % en 2014 moins 73 % en 2018 et proche de nous eh bien les performances sont conséquentes et là je rien que sur le premier trimestre 2021 ça a fait 100% donc il faut avoir ça aussi en tête on vient de très très bas ça c'est déjà fortement apprécié et là récemment énormément depuis un an de marché est passé de 4000 dollars à récemment les 60 mille dollars donc la vie boursière elle est celle d'une forte tendance haussière alors le bitcoin est elle une monnaie reçue comme l'or eh bien ça tombe bien yves fernand j'ai un je traite ce sujet plus tard dans la présentation et je vais accélérer parce que je vois que le temps passe vite donc et la réponse est non pour un certain nombre de raisons alors donc c'est un actif vie boursière ta performante maintenant le bitcoin est il une bulle spéculative est ce une bulle spéculative c'est la question que beaucoup se pose peut-être à juste titre vous avez sous les yeux un graphique en données mensuelles du bitcoin depuis dix ans là ça valait quelques centimes quelques centaines de dollars milliers de dollars c'est écrasé alors à tout faut faire attention ce que vous avez sous les yeux c'est un graphique qui expose les bougies mensuelles en échelle arithmétique en échelle classique le problème c'est que lorsqu'on vient de quelques centimes ça n'a aucun sens de comparer avec une échelle arithmétique parce que là nous avons 50 mille 60 mille lorsqu'on ne valait que quelques centimes je passe de 50 mille à 60 mille je gagne dix mille mais en pourcentage ça fait du 15 20% je passe de 20 à 40 centimes je double et je ne prends que 20 centimes alors que là dix mille dollars donc c'est la hausse a tellement été rapide et nous venons de tellement bas que cette échelle arithmétique est un peu trompeuse alors est ce une bulle spéculative déjà qu'est ce qu'une bulle spéculative une bulle spéculative c'est un actif qui monte de manière verticale sur une longue période et ça se termine par un violent décrochage un retour à la case départ on a un certain nombre d'exemples de bulles spéculatives la bulle internet au début des années 2000 le pétrole en 2007 2007 2008 il y en a beaucoup le nikkei dans les années 80 alors forcément oui là on se dit mouvement verticale ça ressemble à une bulle ça continue une bulle spéculative c'est un actif financier qui ne reflète pas ses fondamentaux immédiats et futurs bien mais qu'est ce que les fondamentaux du bitcoin voilà la bonne question plutôt que crié à la bulle spéculative quels sont les fondamentaux du bitcoin pour savoir s'ils s'écartent de la valeur de ses fondamentaux alors en général toutes les bulles spéculatives sont générées par des facteurs récurrents les taux d'intérêt très bas forte liquidité accès facile à la dette de marge c'est le monde dans lequel nous vivons et et la crise sanitaire a décuplé ces facteurs là mais ça concerne tous les marchés l'action tesla est elle en bulle wall street et elle est elle en bulle n'a pas que le bitcoin mais la vraie question c'est si c'est une bulle sur le bitcoin c'est que ça ne reflète pas ses fondamentaux alors justement quels sont les fondamentaux du bitcoin avant de regarder les fondamentaux du bitcoin je vous présente ici une autre façon de représenter le cours du bitcoin depuis dix ans depuis les tous premiers centimes d'il y a 11 ans vous avez ici un graphique expose les bougies japonaises en données mensuelles avec une échelle cette fois-ci logarithmique c'est à dire que l'axe des ordonnées ici tient compte de l'évolution du prix en pourcentage alors ça reste la valeur en dollars mais l'écart entre les prix c'est l'évolution en pourcentage et donc là l'historique n'est pas d'écraser et on se rend compte que ce n'est pas une bulle le principe d'une bulle s'est montée de manière verticale sans s'impose sans rien depuis dix ans le bitcoin alterne les impulsions les ranges impulsion deux ans de range impulsion deux ans de range donc là tout de suite ça remet les choses dans leur contexte alors c'est il faut quand même là on voit le verre à moitié plein naturellement oui que ça monte très très vite mais voilà ce n'est pas qu'une bulle spéculative on s'interroge sur le mouvement récent depuis les 4000 dollars depuis un an et on voit que sur cette échelle logarithmique ça n'a rien d'exceptionnel par rapport c'est vraiment le démarrage il y a dix ans qui était assez assez incroyable donc voilà le graphique du bitcoin en échelle logarithmique les fondamentaux du bitcoin vous avez sous les yeux un slide et qui à l'ambition l'ambition je regarde aussi des et ok donc la plupart des questions je vais les aborder le qui est donc un slide qui a l'ambition de synthétiser les fondamentaux du bitcoin il n'y a pas de méthode de valorisation du bitcoin pas comme sur le marché actions avec le price earning ratio toutes les méthodes de valo des actions comment on valorise ton bitcoin c'est quoi ça concrètement c'est quoi sa valeur à part le trading en bourse pay vous allez voir que c'est un certain nombre de choses il ya quatre quatre facteurs qui valorisent le bitcoin sa valeur marchande mais oui c'est utilisé comme moyen de paiement sa valeur marchande son utilisation par les commerçants en ligne les commerçants physiques alors il n'y a pas d'organisme central qui compile les data mais depuis un an si vous avez suivi l'actualité les géants de la monnaie ont intégré bitcoin paypal visa mastercard et donc c'est de plus en plus utilisé par les commerçants et ça c'est là la valeur intrinsèque du bitcoin parce que nous avons vu sa genèse est un moyen de paiement sa première valeur c'est sa valeur commerçante le problème il n'y a pas un organisme qui va synthétiser à l'échelle du monde l'utilisation commerçante c'est paypal aura ses informations visa aura ses informations et chacun pourra donner quelques informations mais un peu un peu isolé mais la première valeur du bitcoin c'est sa valeur marchande la deuxième valeur c'est la valeur financière c'est à dire son adoption par la finance institutionnelle alors qu'est ce que c'est ce sont proches de nous les grands fonds internationaux qui ont rendu éligible le bitcoin à saint à certains de leurs fonds pourquoi est-ce qu'ils ont pu rendre éligibles bitcoin c'est parce que les produits des institutionnels et bien ont été créés pour le bitcoin ça c'est une réalité les contrats futurs les contrats d'option sur plusieurs bourses cryptographiques mais sur des bourses classiques comme la bourse de chicago la bourse de chicago propose des contrats futurs et des contrats d'option avec un volume de plus en plus important sur bitcoin sur les terres de la bloc chaîne et terrem et donc récemment ces derniers mois des géants blackrock premiers gérants du monde morgan stanley et d'autres ont annoncé que désormais leur gérant peuvent acheter des contrats à terme bitcoin son adoption par les trésoriers de l'entreprise on a beaucoup parlé de l'exemple de tesla alors il n'y a pas que tesla mais ça a été le plus important certains trésoriers d'entreprise et bien réserve maintenant une partie de leurs trésoriers à l'investissement crypto en fait le bitcoin n'a pas de vocation à remplacer quoi que ce soit c'est juste faire ce petit place dans la gestion d'actifs et donc ça aussi ça compose la valeur du bitcoin sa valeur marchande son utilisation plus en plus forte par la haute finance en tant qu'actif d'investissement par les trésoriers d'entreprise alors bien sûr sa valeur spéculative sa valeur spéculative on l'a vu notamment dans le bull run de 2016 2017 valeur spéculative le marché qui s'est envolé avec l'arrivée massive des traders particuliers alors désormais les traders particuliers sont n'expliquent pas le bull run depuis un an et de plus en plus d'institutionnels mais voilà donc ici les éléments principaux et enfin n'oublions pas quelque chose la valeur du bitcoin c'est la rareté à la différence de nous de nos banques centrales qui impriment massivement des euros des dollars des yens des livres sterling n'a pas de banque centrale pour le bitcoin c'est un code informatique et accrochez vous le code source informatique du bitcoin son code source donc là on va pas modifier son code source limite la production totale de bitcoin à 21 millions d'unités et dans le code source il y a un algorithme qui fait que ces produits de moins en moins vite actuellement nous en sommes je crois 17 ou 18 millions dit qu'une produit sur les 21 millions et donc au final la valeur marchande est en tendance haussière la valeur financière est en tendance haussière et c'est un actif rare mécaniquement là c'est un principe de base de la formation des prix sur les marchés donc il n'y a pas une méthode qui va synthétiser tout ça personne ne sait valoriser le bitcoin tout le monde peut dire ce qu'il veut ça vaut cent milliers cinq cent milliers ça ne vaut que dix milliers un million personne ne le sait personne ne le sait car il n'y a pas de méthode normé sur les marchés financiers pour les actions il ya des façons de valoriser qui sont créés par l'homme et intégrés comme des normes un peu académiques ça n'existe pas mais on comprend ici d'où peut venir sa valeur et surtout nous peut venir l'achat et l'offre et la demande car finalement le prix ne dépend que l'évolution de la forme de l'offre et de la demande et donc la valeur marchande et la valeur financière institutionnelle ont vraiment pris du poids ces derniers mois mais attention ça va prendre encore beaucoup de temps d'encore des années pour vraiment que ça devienne conséquent et donc justement la volatilité reste forte on va regarder quelques donc voilà pour les fondamentaux du bitcoin alors j'ai illustré ici sur ce slide les là oui là ce que j'appelle le facteur rareté le facteur rareté excusez moi le facteur alors pourquoi donc le facteur rareté c'est à dire j'ai comparé la masse monétaire du bitcoin qui est donc limité à 21 millions d'unités est produit de moins en moins vite avec par exemple la masse monétaire du dollar américain et avec la crise sanitaire c'est verticale bon lorsqu'une monnaie est imprimée massivement sa valeur diminue et lorsque la monnaie en face elle la demande augmente fortement mais c'est produit de moins en moins vite mécaniquement c'est l'explication de la hausse btc usd ces derniers mois et ces dernières années mais là surtout ces derniers mois là c'est un schéma théorique qui vaut ce qu'il vaut alors oui c'est un moyen de paiement monnaie refuse comme l'or j'y viens mais ça reste très ça reste très différent alors beaucoup de questions qu'elle est la valeur de 10 bitcoin en dollars on s'achève le bitcoin a une valeur à l'unité face face au dollar américain sa valeur à l'unité alors bien sûr des fractions des bitcoins sinon imaginez comment régler son paiement si le minimum c'était un unité c'était un ça se fractionne mais il faut donc partir là du dollar bon c'est ça c'est assez simple alors je veux continuer j'ai essayé ce soir de d'expliquer un certain nombre de concepts c'est un panorama je termine le concept de dominance il faut si vous vous intéressez aux cryptos ou mon trading crypto comprend ce principe là bitcoin n'est pas seul sur le marché des cryptos c'est qu'on n'est pas seul bitcoin a longtemps été seul qu'est ce qu'on appelle le marché cryptographique c'est ce marché qui rassemble toutes les cryptos actuellement sachez que la capitalisation boursière cryptographique totale dépasse maintenant les deux mille milliards de dollars c'est autant que apple première capitalisation boursière mondiale le bitcoin se distingue donc des altcoins les altcoins sont il ya des majeurs des mineurs il ya des thématiques sectorielles la finance décentralisée l'art virtuel les nft bon il ya énormément de thématiques toutes ces altcoins ne sont pas forcément des moyens de paiement même très peu en fait en sont des moyens de paiement tout est parti de la blog chaîne et ubico en tant que moyen de paiement et ensuite depuis depuis la blog chaîne des jetons d'autres tokens servent ont une utilité différente que celle des moyens de paiement ce sont des utilités pour d'autres projets qui utilisent la technologie blog chaîne et donc là ça explose les projets en cours les idées parlons par exemple des smart contracts ça ça a été ça ce qui a permis la vraie différenciation de la boxe a une éthérée mais mais nous sommes partis d'un simple moyen de paiement pour se s'écarter du système bancaire et depuis la blog chaîne a des utilisations surtout depuis 2014 2015 ça a explosé et donc sur le marché des cryptos le bitcoin n'est plus seul et ce qu'on appelle sa dominance c'est son poids dans la capitalisation boursière des cryptos et cette dominance ne cesse de reculer notamment là ces derniers mois laissant la place à des a ou alt à d'autres projets à ce que moi j'appelle ici une rotation sectorielle sur le marché des des cryptos donc la dominance est important on approche actuellement des 50% là il pourrait y avoir une réaction mais voilà sur la blog chaîne publique ce qu'on appelle la blog chaîne publique c'est à dire en opposition avec par exemple la monnaie numérique d'un état on a beaucoup parlé de la monnaie numérique de la chine qui est la première à lancer la monnaie numérique de la chine n'est pas du tout dans la philosophie du bitcoin ça n'a rien à voir ça reste centralisé géré par les banques centrales gérées par les banques c'est complètement différent donc il faut pas confondre toutes les monnaies numériques celles des états ne sont pas du tout dans la philosophie du bitcoin et d'ailleurs beaucoup d'états lance leur monnaie numérique pour concurrence et concurrence et la blog chaîne publique et concurrence en fait le bitcoin c'est en gros c'est ce que c'est de faire la chine avec sa devise de numérique et surtout l'objectif de la chine c'est de remplacer les pièces et les billets par sa monnaie numérique et qui dit pièces et billets remplacés dit davantage de contrôle donc la philosophie n'est pas la même alors là un style très simple parce que c'est pas l'objet de webinaire de ce soir coin versus ethereum alors déjà ethereum c'est une bloc chaîne différente le jeton c'est l'éther c'est le challenger c'est le numéro 2 en termes de capitalisation cryptographique ethereum bitcoin est un moins est un simple moyen de paiement alors ethereum c'est un moyen de paiement mais c'est aussi des smart contracts est aussi de nombreux projets il ya même beaucoup de jetons d'autres projets qui sont qui utilisent la blog chaîne ethereum beaucoup de jetons de pièces numériques qui n'ont pas leur propre blog chaîne et qui utilise celle d'ethereum le fonctionnement la création des blocs sur la blog chaîne ethereum c'est le fameux proof of stake c'est à dire en gros la différence entre proof of work preuve de travail et proof of stake c'est qu'il n'y a plus de compétition entre les mineurs avec ethereum il n'y a plus de compétition entre les mineurs il n'oppose plus leur puissance de calcul mais c'est un algo un algorithme qui choisit ceux qui vont miner et sans rentrer dans les détails ce choix va se faire en fonction de la quantité dite de steak c'est à dire la quantité d'actifs possédés par un groupe ou un groupe de me par un mineur ou un groupe de mineurs l'actif de la blog chaîne en question je suis pas forcément très très clair mais mais voilà il n'y a plus de compétition entre les mineurs et ceux qui vont miner donc chez ethereum ce sont ceux qui auront donc acheté plus d'actifs de la blog chaîne en question c'est la différence principale entre la blog chaîne entre bitcoin et et ethereum et il ya une opposition ancestrale et ça va continuer qui a la technologie la plus avancée qui consomme le plus d'énergie qui a un coût de fonctionnement le plus élevé bon clairement la tendance c'est que le proof of stake remplace petit à petit le proof of work mais quoi qu'on en dise quoi qu'on en dise bitcoin reste pour le moment indétrônable bitcoin reste pour le moment indétrônable complètement indétrônable reste c'est lui le leader et on le voit actuellement lorsqu'il rentre en correction lorsqu'il se retourne il emmène avec lui l'ensemble des halts il n'y a pas encore une autonomie même des halts majeurs il ya parfois des phases de sur et sous performance mais il n'y a pas encore une autonomie ça reste un marché très jeune et le leader a pour le moment encore un effet d'entraînement important pour ceux qui font l'analyse technique et qui souhaitent savoir qui sur sous performe je vous invite moi à pratiquer l'analyse technique sur le ratio eth btc l'analyse technique sur le ratio th btc est très et très efficace alors l'analyse technique est-elle pertinente sur les crypto et bien moi je vous dirais première réponse comme il n'y a pas de méthode pour valoriser le coin mais des méthodes n'y a pas de méthode normie officielle finalement que reste-t-il pour analyser l'action des prix bon certaines versions l'action des prix l'analyse technique est incontournable mais plus concrètement dès lors que nous avons des prix dès lors qu'il ya du volume l'analyse technique a et pertinence et ce volume ne cesse d'augmenter je vais vous montrer dans un instant des volumes les volumes institutionnels sur le trading investissement bitcoin ça augmente très fortement ces derniers mois et ces dernières années donc toutes les méthodologies d'analyse technique sont compatibles avec l'analyse du coin de bitcoin et surtout bitcoin et surtout le contrat futur j'insiste car c'est lui qui est très des par les par les institutionnels et l'analyse technique du contrat futur est beaucoup plus pertinente que celle du marché spot alors bitcoin une valeur refuge bien non bitcoin n'est pas comparable à l'or l'or a longtemps été un étalon monétaire jamais l'icône l'or a une réalité physique lors des lingots des pièces lors et dont les bilans des banques centrales dans les réserves des états lors donc c'est physique on peut le le toucher ce sont des lingots rien de tout ça chez chez bitcoin alors il ya une demande d'or qui est dite la demande financière d'or leur numérique et là effectivement on pourrait comparer cette demande d'or numérique l'or financière au financier avec le coin mais mais franchement ce n'est absolument pas comparable vous avez ici les coefficients de corrélation du bitcoin sur 12 mois avec coefficient de corrélation linéaire avec un certain nombre d'actifs il n'y a pas de comportement de corrélation avec l'or et même c'est même plutôt le contraire qui s'est passé ces derniers mois la remontée des taux a fait baisser l'or à bitcoin donc bitcoin une valeur refuge certains mêmes se demandent actuellement si l'or est encore une valeur refuge mais clairement bitcoin n'est pas une valeur refuge c'est même le contraire et ça ne résiste pas donc aux statistiques le bitcoin depuis un an est corrélée à la remontée des taux d'intérêt corrélée au prix du pétrole corrélée à la remontée des indices européens c'est donc même au contraire un actif risqué dit risk on est enfin une valeur refuge franchement une valeur refuge c'est une valeur sur laquelle on va si l'on craint une forte chute beaucoup de volatilité un actif hyper volatil ne peut pas être une valeur refuge le marché obligataire cette valeur refuge regardez 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 j'ai déjà je crois partager ce graphique je le remets regarder les statistiques de volatilité du bitcoin même s'il est très performant depuis dix ans vous avez ici le max drawdown année par année le max drawdown si je vais au sein d'une année je passe de 10 à 100 mais que je fais 10 70 que je retombe à 20 et qu'ensuite je fais 20 à 100 je suis quand même passé de 70 à 20 et ce qu'on achetait à 70 sont mal donc quand bien même c'est très performant à l'année le drawdown est exceptionnel on retrouve sur le forex aucune monnaie nasa aucune matière première liquide nasa même le marché actions n'a pas un drone comme ça donc c'est hyper volatile plus le volume va augmenter plus cette volatilité va se réduire et ça va prendre encore du temps donc bitcoin une valeur refuge écoutez il suffit de montrer les statistiques de volatilité pour dire bah non puisque la valeur refuge justement c'est ce protéger de la volatilité alors bitcoin et les traders institutionnels les institutionnels arrivent sur le bitcoin fortement alors depuis trois ans mais surtout depuis un an via les contrats à terme les contrats d'options beaucoup de fonds ont rendu donc ces contrats à terme bitcoin est éligible il ya bien sûr aussi l'exposition via le marché actions on a vu récemment avec l'introduction le listing de coinbase bref vous avez sous les yeux la bourse de chicago et qu'avons nous sous les jeux vous avez sous les yeux un histogramme qui cumule le volume négocié par les institutionnels sur le contrat futur et les contrats d'option bitcoin est donc depuis 2018 vous pouvez constater la tendance haussière l'augmentation du volume du volume institutionnel donc après il faut remettre les choses dans leur contexte le bitcoin n'a pas la vocation de remplacer les actions ou le marché obligataire ou la monnaie elle c'est juste un actif de diversification un ou deux points de pourcentage dans les portefeuilles et rien de plus rien de plus mais dis donc il arrive il a fait sa place et il ya donc une une demande donc ce n'est pas une valeur refuge il ne prend pas la place de l'or il ne prend même pas la place des actions une sorte de nouvelles classes d'actifs mais ça reste très jeune et donc forcément encore beaucoup de sous brosseau et d'ailleurs je reviens sur l'histogramme d'avant même dans les bullruns il y a un max drawdown important même dans les bullruns on peut faire une semaine à moins 30 moins 35 et ça il faut pas l'oublier car actuellement ce moment bullruns et pour beaucoup ça paraît improbable d'avoir des semaines à moins 20 moins 30 mais quand il a encore montré dimanche il peut y avoir de forts décalages surtout le week-end parce que c'est son c'est le volume retail essentiellement alors maintenant on va passer donc aux graphiques je vais couture et ça on va passer va jeter donc un oeil un tour d'horizon des différents graphiques sachant que le marché est sous pression enfin pourquoi le libra n'a pas eu de succès alors qu'il est exporté par facebook alors c'est alors ça vient déjà du secteur privé moi je alors déjà je pense que déjà on n'a pas fini d'entendre parler moi je pense que les états veulent avoir le contrôle s'ils se lancent dans les projets numériques de monnaie numérique c'est déjà la concurrence technologique et la chine a beaucoup d'avance parce que c'est une technologie incroyable et la chine mais surtout l'objectif c'est lutter contre le penchiment d'argent c'est garder le contrôle et donc proposer des monnaies numériques qui soient concurrentes de celles de la bachane dite publique c'est à dire décentraliser celle du bitcoin celle des théorèmes et c'est alors tour d'horizon bitcoin xrp ether link le marché vous avez sous les yeux donc on retrouve ce graphique du cours du bitcoin en données mensuelles depuis dix ans d'échelle logarithmique cela fait maintenant trois mois je vais le montrer ici alors je vais le montrer ici en données journalières depuis trois mois depuis fin février le marché bloc sous les 60 mille dollars alors qu'il nous avait habitué mois après mois à faire de nouveaux plus hauts depuis un an le choc boursier du co vide depuis trois mois il bloque qu'est ce que sexe et 60 mille dollars au delà d'être un chiffre rond lorsque nous sommes comme ça en price discovery la seule façon de se projeter ce sont des objectifs théoriques le marché fonctionne beaucoup avec des extensions et j'ai trouvé une explication possible peu importe ces 60 mille dollars sont 0,618 d'extension du bull run 2015-2017 celui qui avait permis d'atteindre 20 mille en échelle là aussi attention en logarithmiques ce sont les extensions sur l'échelle logarithmiques et donc ces 60 mille sont une résistance théorique importante mais au delà de ça au delà de ça le marché s'est écarté écarté de son rythme de croisière qui met en équilibre prix et temps là vous avez sous les yeux les bougies japonais hebdomadaire depuis un an du contrat futur bitcoin c'est toute cette phase la récente verticale loin des supports moi j'ai toujours sous surveillance cette ligne de tendance parfaite les graphiques de long terme autorise largement la correction c'est ça en fait qu'on oublie souvent le bitcoin non seulement peut perdre même en bull run sachant qu'il ya rien il a pris 100% au premier trimestre et donc pour beaucoup se disent ça peut plus faire moins 30 moins 40 mais lorsqu'on a pris 100% qu'on fait moins 40 finalement c'est un retrassement assez standard et sur les graphiques de moyen et long terme il ya largement la place pour faire ce que fait le bitcoin déjà depuis huit semaines en fait un range sous les 60 milles et ça peut même retracé davantage ça peut corriger imaginons qu'il revienne à 40 milles et même s'il revient à 40 milles dollars il n'a pas d'impact technique baissier ça reste dans la tendance haussière qui se construit et donc finalement c'est ça actuellement qui renforce la probabilité soit qu'on poursuive le range 50 mille 60 mille soit qu'on corrige davantage c'est qu'en fait il ya largement la place et d'une certaine façon ça évite d'être de tomber dans le piège de la bulle spéculative imaginez que si on était monté en ligne droite à 100 milles là ça aurait été une catastrophe on serait rentré dans les caractéristiques de la bulle donc moi je dis attention bon ici j'ai ma propre méthodologie elle vaut ce qu'elle vaut le rsc hebdomadaire qui pourrait cette semaine cité 70 comme ici à l'époque donnant le point de départ de quelque chose qui pourrait être plat plusieurs semaines donc cette semaine est très importante en données journalières certains voient une sorte de biseau ascendant sous les 60 milles pour la semaine n'est pas finie mais elle est clairement très importante il ya eu trois tentatives de dépasser les 60 milles trois échecs trois pièges techniques d'une certaine façon le dernier en date la semaine dernière avec l'introduction de coinbase il est possible que enfin nous a le nous a eu nous vivions quelque chose qui permette de construire le mouvement moyen terme et éviter de partir en vertical et en bulle mais il ya la place en tout cas alors là le seuil test actuellement est très et très important pour l'instant ça n'a pas cédé il ya d'autres options poursuivre le range 52 mille 60 mille vraiment sortir par le bas et corriger en direction des 38 mille 42 mille dollars et pour moi ça ce sont des opportunités mais prudence donc sur cette semaine alors mais le bitcoin même si sa dominance diminue les autres les alpes majeurs ne sont pas malheureusement ne sont pas indépendantes autonomes vous avez sous les yeux à gauche le graphique en log en hebdo du de l'éther l'éther qui a récemment dépassé son ancien record historique son ath n'a pas accéléré comme le bitcoin qui a réussi à maintenir un nouveau plus haut historique récent l'accélération de la semaine dernière dépassement donc des 2150 dollars qui était son ancien plus haut la semaine dernière cas sur technique haussière toutes les cas sur technique haussière se sont ont entraîné la poursuite de la tendance haussière et là le marché c'est là où c'est tendu c'est à dire que si on réintègre si on invalide le dernier signal aussi c'est comme le bitcoin qui définitivement valide son piège technique au dessus des 60 mille et là oui on rentre en correction on rentre en correction mais dans un bull run les statistiques montrent que le bitcoin peut corriger de 30 il ya même certaines années au bull run ça peut faire 40% sans nuire à la tendance haussière c'est c'est quelque chose qu'il faut accepter car ça fait partie de la vie du bitcoin cette façon d'évoluer donc cette semaine que ce soit les 2150 dollars pour les terres les 52 mille dollars pour bitcoin ces niveaux peuvent encore tenir ce serait le scénario le plus appréciable pour les haussiers ces niveaux peuvent encore tenir et dans ces cas là on se maintiendrait orange au dessus on éviterait le scénario une forte correction de 30% mais si ces niveaux cèdent c'est que nous avons eu mi avril un piège technique et là ce sont les graphiques weekly qui vont reprendre le dessus et vous avez sur le th usd cette superbe ligne de tendance haussière aussi en log et on voit que ça autorise un repli un repli de ces 30% sont pour autant nuire à la dynamique de fond donc semaine pivot semaine importante je n'ai pas encore la réponse sur ce qui va se passer sa bataille ferme depuis dimanche et là même où je vous parle sa bataille ferme donc ça reste ouvert mais en tout cas ces 60 mille sont quelque chose d'important alors le light coin a mis du temps mais lui aussi s'expose au même type de scénario en hebdo récemment un récent plus haut on retrouve ici la même ligne de tendance en log qui autorise un tracement la différence avec l'icône c'est qu'il n'a pas testé il a simplement approché ses records historiques et donc comme sur bitcoin au dessus des 60 milles comme sur était sur l'éther au dessus des 2150 dollars les anciens plus haut ont été dépassés la semaine dernière avec quand une baisse et nous et là on revient dessus soit c'est un pullback ça tient donc regarder hier on a défendu le niveau soit c'est un piège technique haussier et lorsqu'on fait un bull trap lorsqu'on réintègre le niveau derrière on baisse de manière verticale et ce sera ce cette correction de 30% qu'autorisent d'ailleurs les statistiques en boulot mais là c'est sa bataille les 255 dollars pour l'icône il est 2150 pour les terres sont les niveaux du moment donc cette semaine est très importante pour ces graphiques en données hebdomadaires qui il est vrai présente des divergences depuis un certain temps mais qui ne sont pas actives sur le contrat futur bitcoin elle était potentielle elle n'est pas encore active moi j'ai vraiment hâte d'avoir la clôture de cette semaine et derrière derrière on va vraiment savoir ce qui va se passer fin avril début mai donc semaine très importante et donc le bon vieux xrp le xrp longtemps oublié le xrp moi je vous invite à rester méfiant avec le xrp parce que il y a toujours le dossier judiciaire il y a le conflit judiciaire avec la sec le régulateur américain boursier américain alors la sec se montre actuellement plus conciliante très bien mais ce n'est pas terminé on ne sait pas encore si ripple parce que le xrp c'est le jeton de ripple soit ça se termine avec une énorme amende soit ça peut être beaucoup plus grave donc il ya des rumeurs des informations des comportements qui montrent qu'il ya une forme de discussion qui se met en place entre la sec et ripple mais ce n'est pas fait alors certains ont voulu jouer là récemment du coup jouer la la résolution judiciaire avant l'heure certains sont confiants ou se disent le xrp toutes les majeurs sont proches de leur record historique on les ont dépassé lui xrp on était très loin il ya comme ici une forme de rattrapage mais je reste très méfiant sur ce rattrapage et à court terme d'ailleurs bitcoin corrige ses leaders et xrp n'échappe pas n'échappe pas à la règle un niveau pivot important à surveiller les 1,20 le marché dessus c'est l'équivalent des 2150 dollars ou des 255 que nous avons vu à l'instant pour l'icône mais en fait dans l'immédiat xrp les terres l'icône etc peu importe aura pas de surperformance ou sous-performance sur bitcoin tous les regards sont tournés vers bitcoin qui bloque sous ses 60 mille dollars moi je pense que ce n'est pas l'aboutissement du bull run mais c'est un point d'étape important et même d'une certaine façon moi qui suis avant tout un amoureux des graphiques entre un scénario ou ici en hebdo nous aurions eu une envolée verticale du bitcoin à 100 mille vraiment là on rentrait dans les caractéristiques d'une bulle ou un scénario où on prend le temps plusieurs semaines encore de faire un range de marquer une pause pour construire le mouvement est justement pouvoir mettre de côté tout l'argumentaire autour de la bulle il finit à long terme c'est beaucoup mieux et est plus sain pour la tendance de fou voilà donc pour moi les éléments que je voulais vous présenter ce soir alors nous avons vu un certain nombre de sujets de thématiques je termine avec quelques slides donc de notre hôte et voilà donc pour votre aide avec ce que je termine avec ce slide alors moi j'espère que vous avez passé un bon moment ça fait plus plus d'une heure croyez prudent faites attention attention à la volatilité j'espère que cela vous a donné envie de creuser certains sujets fondamentaux autour du bitcoin et ça le contenu ne manque pas sur sur internet et je vous invite notamment vous intéressez à la différence entre proof of work et proof of stake et j'aurai l'occasion ces prochaines semaines chez Swisscote de faire d'autres vidéos de ce type et creuser certains sujets vus ce soir merci à toutes et à tous passez une excellente soirée et à bientôt